Coucou, bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Je vais parler aujourd'hui de l'équinoxe du printemps qui aura lieu le mercredi 20 mars 2024. Et c'est quoi les équinoxes et quel est le rôle des équinoxes dans la spiritualité ? Vous devez savoir qu'on a quatre portes à énergétique sur cette planète Terre. Il y a les équinoxes, deux équinoxes et deux solstices. Et ce sont des événements astronomiques, scientifiques. On ne va pas rentrer dans toutes ces explications. Mais déjà, il faudra savoir qu'il y a quatre portales énergétiques. Et ces quatre portales symbolisent la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Et le 20 mars, on rentre dans la saison du printemps. Et quand on est en temps de printemps, été et tout, vous allez me dire sans doute que maintenant, je suis les occidentaux seulement, non. Ce sont des énergies en fait. Ce sont de fortes énergies. C'est-à-dire qu'il y a le solstice d'été, il y a le solstice d'hiver, il y a l'équinoxe du printemps et il y a aussi l'équinoxe de l'automne. Mais ce sont de fortes énergies. Et une personne spirituelle doit connaître ces portes-là et les utiliser. Et surtout, rester en synchronisité avec ces portails énergétiques de la nature. Ce sont des choses que peut-être vous n'avez pas enseignées, soit dans vos lieux de culte, mais ce sont des portails qui sont assez puissants. Je vois qu'il y a certains prêtres aujourd'hui qui enseignent les portes de saison. Et ce que je souhaite, moi, en tant que croix spirituelle, c'est que nous tous, nous puissions arriver à l'éveil spirituel. Parce qu'on a beaucoup été endoctrinés par des choses qui ne nous ont pas éveillés. Et le but de ma part, justement, c'est d'enseigner l'éveil spirituel. D'enseigner les choses cachées qu'on ne vous a pas dites. Mais que ceux qui détiennent certaines vérités, l'utilisent eux-mêmes. Et c'est pour ça que je fais ces enseignements-là. Même si on m'a souvent traité de sorcière. On m'a souvent traité de mamie Wata, de femme du diable. Il y a des commentaires que je supprimais parce que je n'ai pas envie de faire des... Voilà. Et donc, après, je vois que ce que j'enseigne sur ma page, aujourd'hui, se retrouve même dans les enseignements dans les lieux de culte. Les enseignements sur certaines pages de certaines personnes que je vois. Je dis, ah, avant quand j'enseignais, ça me traitait de sorcière. Maintenant, ça sort. Pourquoi ça sort ? Parce que c'est le moment de l'éveil spirituel. On ne peut pas cacher une lampe. Parce que quand l'éveil est sorti, là, ça sort. Et nous sommes dans un processus très important. Les choses cachées, là, vont ressortir. Pour qu'on puisse connaître, savoir. Alors, je retourne à l'équilance du printemps. Vous savez comment est-ce qu'on calcule la fête de la Pâque chrétienne ? Peut-être qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Certaines personnes disent, ah, nous, on ne fête pas Noël, parce que ça nous fait satanique, vous savez quoi, mais vous fêtez Pâques. Et ceux qui ont décrété la date du 25 décembre pour fêter Noël. Ce sont les mêmes personnes, là, qui ont décrété aussi la date de Pâques que toi, tu fêtes. Tu pouvais utiliser cette date-là, cette fête-là à une autre date. Mais pourquoi tu suis les mêmes personnes ? Pourtant, tu dis qu'ils sont les mêmes personnes sataniques, qu'ils sont démoniables. C'est un peu logique. Alors, comment est-ce qu'on calcule la fête de la Pâque ? Comment on calcule ? Parce que souvent, on voit que ce n'est pas les mêmes dates. Par exemple, Noël, on dit que c'est le 25. Mais Pâques, ça change toujours de date. C'est en fonction, justement, de l'équinoxe du printemps. Quand l'équinoxe du printemps arrive, c'est-à-dire que c'est le 20 mars, l'équinoxe du printemps soit le 21 mars, on regarde la prochaine pleine lune, tout juste après l'équinoxe du printemps. Et cette pleine lune-là, quand ça arrive, le dimanche qui suit, cette pleine lune, la première pleine lune de l'équinoxe du printemps, est ce dimanche-là qu'est Pâques. Allez, féro, mes chènes, allez voir. Mais pourquoi précisément la fête de Pâques a été mise là, après l'équinoxe du printemps ? Pourquoi ? Parce qu'à la base, l'équinoxe du printemps est une énergie de régénération, de résurrection. Bien avant que la fête même de Pâques chrétiennes soit fêtée, l'équinoxe du printemps symbolise la résurrection, la régénération, la restauration de la terre. Parce que pendant une longue période, la terre n'a pas donné ses fruits qu'il faut. La terre ne s'est pas régénérée. Donc on passe d'un passage de terre qui n'a pas donné ce qu'il faut, à une terre fertile, à une terre ressuscitée. Donc pour le temps, qu'est-ce qui se passe ? Les fleurs sortent. Les fleurs fleurissent, les fruits, tout ce qu'il y a de la terre, tout ce qui est bon fleurissent. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup la mangue qui va commencer à sortir. Des fruits qui sont sucrés. Et quand, qu'est-ce qui s'évolue, ce qui est sucré ? L'abondance, la fertilité. Et c'est pour ça qu'on a mis cette date-là, la fête de Pâques. Parce que la fête de Pâques, déjà, ça symbolise la résurrection de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans tous ces enseignements-là. Mais déjà, sachez que l'équinose du printemps, le passage de l'équinose du printemps, c'est un passage de résurrection, de renouvellement, de régénération. Et les solstices hiver, les autres équinoses, on en parlera après. Mais les fêtes catholiques, souvent, c'est beaucoup proche des solstices ou des équinoses. Parce qu'ils savent, n'est-ce pas, la puissance spirituelle qui se dégage de ce moment-là. Parce que c'est un portail énergétique très puissant. Et toi, en tant qu'acte spirituelle, tu dois faire quoi ? Tu ne dois pas laisser ce passage-là partir sans poser un acte prophétique, sans poser un puissant acte spirituel. Parce que quand tu ne sais ni les saisons ni les portails, la terre tourne comme ça. Toi, tu ne sais pas, tu pries seulement, tu jeûnes seulement, tu tournes. Mais il y a des portails, il y a des choses à faire, des actes à poser à l'entrée d'une saison. Mais il faut que tu le saches pour le faire. Certaines personnes ont dit, oh, ça, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est astrologique. Ce n'est pas une histoire d'astrologie, c'est une histoire d'astronomie. Et c'est comme ça que c'est. Voilà. Nous vivons selon aussi les as qui sont autour de nous. Ça fait partie de notre vie. Lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, c'est le jour de mars. Mercredi, Mercure, jeudi, c'est comme ça que c'est. Voilà. Ce n'est pas une histoire de satanique démoniaque. Donc, comme je le disais, le mercredi 20 mars, c'est l'équinose du prétend. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Le mercredi, tu vas aller au marché. Et tu vas acheter des fruits de la terre. Tout ce que la terre te donne comme fruits. Des mangues, des raisins, des pommes, des ignames, tomates. Tout ce qu'il y a comme de la graine, gombo, oignons. Tout ce que tu peux trouver, mais qui sort de la terre. Pas déjà des jus déjà faits. Non, non, pas de jus déjà faits. Tu peux prendre des oranges fraîches. Par exemple, j'ai un panier ici que je vais vous montrer. Ici. Oulala, c'est lourd. Voilà, regardez le panier. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il est fou de la terre. Et je remercie déjà Mireille qui m'a envoyé ce panier. Voilà, je te fais plein de bisous. En fait, dans le groupe, j'ai déjà expliqué. Dans le groupe Abdevie, ils ont déjà eu l'information. Voilà. Et donc, elle m'a envoyé son panier aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aujourd'hui l'équinence du point de temps. Encore ce mercredi prochain. Donc, sois béni Mireille, vraiment. Donc, un panier comme ça. Mais surtout, ne prenez pas de caoutchouc. Prenez un panier fait avec les lianes. Voilà, tout ce qui vient de la terre en fait. Donc, quand vous allez avoir tous ces éléments, le 20 mars, vous prenez tout ça. Vous priez dessus. Vous faites vos intentions de restauration, de renouvellement et de régénération. Par exemple, vous allez dire, moi, par exemple, Farah Barbourg, je proclame que pendant que je rentre dans un portail spirituel de résurrection, de régénération, de restauration, c'est comme ça que mes finances se régénèrent. C'est comme ça que mes finances ressuscitent. C'est comme ça que mon mariage ressuscite. C'est comme ça que mon mariage se régénère. C'est comme ça que mon travail se ressuscite, se régénère. C'est comme ça que tout ce que vous souhaitez, vous proclamez avec la restauration, avec la résurrection, avec la régénération dessus. Ensuite, ce panier-là, vous prenez et vous apportez ça à une personne que vous estimez. Quand je dis vous estimez, ça peut être votre papa, votre maman, une tante qui vous a élevé, une petite crise que vous aimez bien, une mère ou un père spirituel, un imam, un prêtre, un pasteur, un père spirituel, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a une autorité sur vous, mais qui a de bonnes moralités aussi. Et cette personne, on le dit, papa, maman, tu t'envoyais ce présent, bénis-moi. Tu te mets à genoux. Vous savez, souvent, comme les Nigéliens font là, ils viennent se mettre à genoux devant leurs parents et tout et tout. Voilà, vous faites comme ça. Ce n'est pas un signe d'adoration et tous ceux qui vont, non, c'est un signe de respect. Vous mettez à genoux. Père ou mère, bénis-moi. Mets ta main sur ma tête, il faut me bénir. Et quand tu me bénis là, il faut proclamer la résurrection de mes affaires, la résurrection de mon mariage, tout ce que tu souhaites. Il faut me bénir. Et quand il a fini de te bénir, je te lève, je te prends ta roue, tu te prends. Mais ça doit se faire le 20 mars. N'écrivez pas, mais est-ce que je n'ai pas pu faire le 20 mars? Je lui ai fait le 2, non, 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 le 20 mars. Si le 20 mars est fini là, tu vas attendre l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Mais ce portail-là, c'est le 20 mars. Maintenant, ceux qui seront à l'extérieur aussi, c'est-à-dire parce qu'il y a des personnes qui vivent dans l'hémisphère sud, d'autres dans l'hémisphère nord, vous attendez le 20 mars. Voilà. Aussi, je voulais ajouter une chose. Pour ceux qui sont à l'extérieur et vos parents ne sont pas proches de vous, vous êtes à l'aventure par exemple, il n'y a pas quelqu'un que vous estimez bien et vous voulez envoyer ça à votre parent ici en Afrique par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer l'argent, pas à la personne, mais à quelqu'un de proche qui pourrait aller faire les achats pour vous. Et ensuite, on prend la photo du panier, vous allez prier dessus et la personne va déposer chez cette personne que vous estimez là et vous demandez à la personne de vous faire un appel vidéo ou par téléphone, voilà, il va faire la prière pour vous. Voilà. Alors portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je vous aime.